voilà l'épouse de l'ex-épouse de claude pivy qui n'a rien à voir avec claude pivy selon les agents judiciaires ceux qui connaissent la justice ce qu'on a bonne compréhension de la justice à malheureusement niqué il partait que si ton papa faute tu ne dois pas répondre à la place de ton papa il paraîtrait ça c'est la loi de la justice à dire les crimes commis par tes parents les crimes commis par tes parents ne sont pas des crimes aujourd'hui qui est aujourd'hui qui est en prison aujourd'hui c'est l'ex-épouse qui n'est plus marié à claude pivy qui se trouve en prison malade souffrante son ex-épouse qui se trouve à la maison centrale souffrante c'est sa femme qui est en train de payer on demande à sa femme de dire là où est claude pivy elle n'essaie pas là où est claude pivy c'est pas claude pivy en personne qui avait préparé son départ de la maison centrale c'est un homme un garçon solide qui avait promis à cause de l'insustice à cause de l'allure du jugement c'est qu'il a vu là il a vu de l'insustice là il dit non ça là moi je viens chercher mon père lorsque ce sera correct juste je peux ramener mon père mais ce que je vois c'est que c'est à dire ce qui se passe actuellement là aujourd'hui là aujourd'hui c'est inacceptable merci beaucoup frère la sic les enfants ne sont pas tributaires de l'épouse c'est ça mais on prend son épouse on met en prison la femme est malade le souffrante parce que dit nous c'est ton mari elle ne sait pas et puis c'est un ex c'est son ex épouse j'ai les images des mariages ici là voilà merci léodémocratie voilà les ceux qui connaissent bien les turcs judiciaires sont en train de nous expliquer est ce que vous comprenez donc tout ce temps je vais faire passer sa fille vous allez écouter sa fille je vais l'appeler elle va intervenir en direct les responsabilités pénales là on dit la responsabilité pénale est individuelle merci beaucoup frère blacourt la responsabilité pénale est individuelle tu ne peux pas prendre la responsabilité de ce que ton père a commis ou bien toi épouse tu peux être responsable que ton mari a fait non la pauvre est en prison elle souffre elle est malade la pauvre aujourd'hui la pauvre si vous voyez cette dame aujourd'hui cette jolie dame est à la maison centrale et puis ce qui est marrant et ce qui est regrettable elle n'a pas droit à un avocat elle n'a droit à rien c'est-à-dire on garde cette dame là-bas tant qu'elle ne dit pas où se trouve son mari elle n'a pas droit à un avocat frère merci beaucoup quel pays quel pays si la billette vous avez vu si la billette elle libérée mais non maman dit dommé à la justice laissez tomber ma frère arrêtez d'accuser les gens les uns et les autres c'est maman dit dommé à la justice quand une décision est prise on est allé demander à dommé non il ne sort pas charouette a passé par l'aéroport pour aller charouette est passé par l'aéroport pour aller le document qui est avec charaté le document a été signé par manu d'oubouya et puis les partis et qui on arrête c'est c'est agi le king qu'on arrête au sénégal pour diffamation mais pas dit pas ça aujourd'hui l'autorité dit qu'ils sont intéressés pour le cas de agi il a fallu amnissi international monsieur gasama et autres qui sont levés attention la plainte n'est pas liée au gouvernement guiné et quel gouvernement d'ailleurs une gente militaire une gente criminelle ils ont bien précisé l'on fait savoir ça à la justice sénégalaise en aucun cas que cette gente peut dire qu'ils sont intéressés par le dossier de sida asilo king en aucun cas si la population a accepté son son là c'est parce qu'il intéresse benito la pauvre femme est à la maison centrale parce que son mari a indifférent avec dommé c'est tout écoutons sa fille j'appelle sa fille dans l'écouté elle s'appelle zéna zéna pivi ok excuse moi je vais aider un peu le faut qu'on y en qu'est la cause sur ici bandou kamara imbécile permettez moi de l'appeler de l'appeler alors bonjour zéna pivi comment vas-tu vous voulez que j'appelle par vidéo bien on pouvait intervenir comme ça ok allez-y vous avez la parole vous avez plus de 600 personnes qui vous écoutent et plus de 40 personnes sur youtube allez-y s'il vous plaît voilà vous présentez vous commencez pas vous présentez quoi s'il vous plaît ok moi je m'envoie pivi zéna je suis l'une des filles du colonel jean-claude pivi qui est pour le moment porté disparaît allez-y ok donc j'aimerais m'exprimer concernant l'injustice dans ce procès l'injustice dans ce procès est très fréquent et surtout inadmissible à supporter pas pour l'or les autres mais pour nous je me demande si le procès du 28 septembre a proposé de démasquer les coupables des massacres ou bien c'est le procès ordonnant c'est uniquement pour noyer la tête de l'ex-président de la transition aujourd'hui c'est cette question je mets moi je me pose personnellement parce que je me demande comment un accusé qui est à la base des massacres est surtout reconnu d'avoir tenté en finir la vie d'une personne est célébrée aujourd'hui en guinée acclamé en guinée remercie par la justice sous les yeux impuissants des autres accusés je comprends pas comment cela est-il possible jusqu'à les médias se déplacent pour aller l'interviewer devant le président de la cour c'est à dire une personne qui est accusée pour des crimes il y a les médias qui se sont déplacés pour aller interviewer cette personne devant les autres accusés et puis jusqu'à on lui donne des cadeaux sous les yeux des autres accusés autant de charles white autant de charles white je crois bien autant de charles white je parle même de tomba hier qui a été interviewé par un journaliste qui lui donne des cadeaux ok 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 oui maintenant moi qu'on se dise la vérité monsieur ma vie de mbouya et sa justice mérite aussi d'être jugé plus vite que possible pour éviter d'esquiver le pays dans une guerre civile parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est nous d'autres on s'en sort on regarde un autre accusé et tomba est là et est en prison comme un président de la républicaine on est en train de le rendre célèbre aujourd'hui sous nos yeux donc moi je pense que c'est mieux qu'il arrête même le procès on m'a dit qu'il n'a qu'à arrêter ce procès et en faire à Dadis ce qu'il en veut s'il veut l'absorber qu'il le fasse et s'assume faut pas qu'il se cache derrière le procès du 28 septembre pour régler leur compte avec Moussa Dadis Kamara pour régler leur compte avec la forêt car ils savent tous que c'est pas qu'on a dit et tomba sont à la page de ce qui s'est passé au stade maintenant la question je me pose pourquoi vouloir coûte que coûte plonger la tête des innocents dans le procès tandis que les personnes qui ont commis des actes sont allergées mais ils n'arrivent même pas c'est à dire ils n'arrivent même pas à lever le doigt ils n'arrivent pas quand je vois l'attitude du jeune homme m'a dit avant nos parents je me dis que ce procès n'a pas été organisé pour rendre justice à l'invité mais plutôt un procès pour manger est-ce que je peux rajouter un mot là-bas par rapport à ce passage là ? ok je vous écoute monsieur excuse-moi à la base aussi il y a nos frères forestiers c'est à dire avocats et certains ministres qui ont promis au président Dadisa de rentrer que c'est pour laver le j'en reviens j'en reviens ok merci allez-y allez-y ok voilà maintenant moi aujourd'hui je me dis ce procès c'est pour passer Amara et son papa qui ont été si vous vous rappelez bien Amara et son papa ont été convoqués pour détrouillement de fonds en tant que de Tadis donc aujourd'hui Mamadi Tumbuya et son ami Amara ont organisé le procès de 28 septembre pour se venger de la forêt pour se venger de Moussa Tadis et de nos parents c'est ça et beaucoup de nos parents aussi sont impliqués beaucoup de nos parents sont impliqués parce que peut-être en soit plus dit que ça voyons l'allure de Mamadi Tumbuya voyons le comportement et l'ambition de Mamadi Tumbuya normalement personne aucun avocat ne devrait porter confiance à ce temps pour faire venir Moussa Tadis Amara devant la justice pour lui faire humilier parce que ce que je passe au procès c'est l'humiliation c'est l'humiliation il faut remarquer juste le comportement vindicatif du président de la cour contre nos parents il faut remarquer il faut juste remarquer son comportement pour deviner la justice que la justice est téléguidée la justice est commandée c'est-à-dire celui qui est à la justice aujourd'hui comme président de la cour au procurant ils sont téléguidés c'est-à-dire si quelqu'un doit être condamné si quelqu'un doit être émué le rôle vient d'abord à la présidence avant même que ça soit exécuté à la justice donc il n'y a pas de justice en Guinée comment un accusé peut être favorisé un accusé qui parle à la barre comme il veut jusqu'à il y a des stylistes il y a des grands stylistes qui travaillent pour habiller un accusé criminel comme si c'était une star à célébrer aller jusqu'à lui léguer des différents plaies en prison je n'arrive pas à comprendre il faut que ma famille arrête son mise en scène il faut qu'il arrête ça et avoue aux yeux du monde c'est de repos à nos parents parce qu'il sait que c'est pas le problème de 28 septembre donc il n'a qu'à arrêter le cinéma qu'il est en train de faire pour dire la vérité qu'est-ce qu'il repose réellement à nos parents s'il veut la tête de nos parents qu'ils nous disent directement c'est ça qu'on appelle un homme quand on est homme on s'assume on s'assume qui s'assume de toute façon cet accusé est célébré à la barre ça reste à croire que toutes les preuves présentées par des témoignages contre nos parents ont été fastifiés, préparés, planifiés par la justice par la justice les vraies victimes ne sont pas présentes les vraies victimes ne sont pas présentes je le précise je le précise je le précise encore si tu le permets l'ancien chef de la de l'agente M. Kouba Konate si je me rappelle très bien avait bien précisé que pour l'intérêt de tout le monde que pour que tout soit clair pour ne pas qu'il y ait de favoritisme pour ne pas qu'il y ait de privilèges il préfère que tout le monde aille à la CPI car arrivé à la CPI je pense que c'est mieux que chacun cherche son avocat et ses défens de ce qui n'a pas été fait pour un premier cas pour un second cas je le précise encore pour nos téléspectateurs mais pour nos abonnés qu'on appelle ça tout le monde a quitté Moussa Dadis et Marcel sont en confrontation maintenant si vous voyez que moi je ne parle pas du procès du 20 septembre je vais à la base d'abord je prends la base parce que dès le départ le procès a le procès était très clair depuis le départ quand moi j'ai vu la configuration c'est mon avis hein dès que je vis la configuration du procès parce que avant d'aller au procès il faut d'abord amener tous les responsables supposés responsables responsables de ce qui est arrivé au 28 septembre parce que nous savons très bien que nous nos cousines ont été tuées nos sœurs ont été violées nos tantes ont été violées ça c'est la vérité c'est indiscutable vous comprenez même ceux qui ont dissimulé les corps ceux qui ont enterré les corps à Faba doivent être présents avant qu'on ne commence le jugement on devait réunir tout le monde avant qu'on ne commence le jugement c'est là-bas où ça raté voilà il y a beaucoup il y a beaucoup de personnes qui manquent à là-bas allez-y oui voilà maintenant les personnes même qui ont caché les corps et certaines victimes c'est ça que je dis ces personnes ne sont pas pour le moment présents les êtres qui sont présents à la justice actuellement une partie des personnes qui sont sous le sens de l'état actuellement et une partie que l'état veut éminer donc c'est les deux personnes c'est les deux parties qui sont actuellement au procès si tu remarques bien ce procès nous montre que c'est les assassins qui sont protégés à Guinée aujourd'hui par exemple nous autres notre père est porté disparu mais c'est le corona 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 pivi exactement notre papa est porté disparu nos petits frères innocents qui ne sont ni dans l'armée ni dans la politique des simples élèves sont enfermés juste parce que notre père est porté disparu et pourtant en droit pénal la responsabilité pénale ne peut être retenue car l'encontre de l'individu qui a personnellement commis l'infraction c'est-à-dire qu'on a perdu le principe des responsabilités personnelles voilà mais s'il te plaît attend s'il te plaît excuse-moi excuse-moi donc si la personnalité et la responsabilité pénale est individuelle pourquoi nos petits frères se retrouvent enfermés aujourd'hui pourquoi nos petits frères ils sont en prison jusque là oui mon petit frère direct c'est un enfant un enfant un enfant qui est né dans l'armée qui le connaît il était couché le jour qu'ils ont qui les prennent oui qui les prennent donc si la responsabilité pénale est individuelle pourquoi nos petits frères se retrouvent enfermés pourquoi